On va passer à Amnesty International, qui a eu des mots très durs, qui a des mots très durs. Israël, là aussi, c'est le troisième coup de gueule de François Hollande. Je crois qu'il est temps de ne pas prendre au sérieux cette organisation wokiste avant l'heure. Parce que son rapport sur Israël... Décidément, vous voyez des wokistes partout. Oui, je crois qu'il y en a partout, en fait. Parce que le rapport d'Amnesty International sur Israël est proprement abject. Quand il dit qu'Israël est un état d'apartheid, ce qui n'est pas le cas. Même s'il ne faut pas nier, bien entendu, il y a des problèmes entre les communautés. Des gros problèmes, d'immenses problèmes entre les communautés juives et arabes. La haine et l'idéologie aveuglent tellement Amnesty International que l'organisation n'a pas remarqué que les 20% d'arabes sont représentés dans les assemblées. Y compris au gouvernement. Non, il y a un ministre arabe, d'ailleurs, qui a protesté et qui a dit « Mais non, ce n'est pas un régime d'apartheid en Israël. » Parce qu'il y a des ministres arabes en Israël. Et les minorités, ils sont quand même mieux traitées que les chrétiens au Pakistan ou les kurdes en Turquie. Ce que n'a pas remarqué, bien sûr, Amnesty International. Parce que ces gens-là ont l'indignation sélective. Alors, quand ils font la quête dans la rue, souvenez-vous-en. Je vais essayer de m'en souvenir. Merci, Franz Olivier Gisbert, dans une forme olympique. C'est le cas de dire avec les Jeux Olympiques d'hiver en ce moment. Et ces coups de gueule légendaires que vous retrouverez jeudi prochain. À la même heure.